... Comme Odette, ils sont nombreux à prendre part mercredi à cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune à Kizenzo, commune de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis venue parce que j'ai entendu qu'on vaccine. C'est pourquoi j'étais obligée de venir et voir comment ça se passe. Voyez-vous ce que l'on dit, que c'est une mauvaise maladie pour protéger mes petits-enfants à la maison. C'est pourquoi je suis venue moi aussi avoir ce traitement qu'on donne à tous. Les autorités congolaises et les Nations Unies ont lancé cette campagne massive de vaccination contre la fièvre jaune qui devient une épidémie dans le pays. Partie d'Angola où elle a emporté au moins 355 personnes, la fièvre jaune atteint la partie occidentale de la République démocratique du Congo. 80 cas suspects ont été enregistrés et 4 personnes mortes de la maladie dans cette commune de Kizenzo, troisième zone de santé vaccinée par le ministère congolais de la Santé. Nous approuvons beaucoup de difficultés en ce qui concerne les vaccins. Je rappelle que ce que les vaccins ne sont pas fabriqués à l'air de C, c'est fabriqué à l'extérieur du pays. C'est ce qui fait que nous sommes en train d'aller moulot-moulot. Nous avions déjà vacciné des zones de santé comme je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est le cas de Kizenzo. La fièvre jaune n'a pas de traitement spécifique. Seule la vaccination permet de se protéger contre elle, a également affirmé le ministre provincial de la Santé. Selon les derniers chiffres des autorités congolaises donnés mercredi par l'ONU, 1798 cas suspects de fièvre jaune ont été enregistrés et 85 personnes sont mortes de la maladie au Congo, une situation qui préoccupe l'OMS. L'OMS reste toujours préoccupée par cette épidémie qui se déroule sur le sol congolais. Mais elle ne perd aucune minute, elle n'épargne aucun effort pour apporter tout l'appui nécessaire au gouvernement. C'est là une étroite collaboration avec les autres partenaires de la santé. La vaccination concerne toutes les personnes âgées de 9 mois et plus, à l'exception des femmes enceintes. Malgré l'engouement des habitants, seules 30 personnes ont été vaccinées symboliquement. Les autorités ont dû rassurer plusieurs personnes qui demandaient à être inoculées en leur expliquant que la campagne entrerait dans le vif du sujet à partir de jeudi. Women Rights Watch a accusé mercredi les forces de sécurité kenyanes de se livrer à des enlèvements et exécutions extrajudiciaires dans le nord-est du Kenya contre des personnes qu'elle soupçonne de liens avec les extrémistes islamistes somaliens chez Bab. Women Rights Watch a découvert des types de disparitions profondément inquiétantes par des forces de sécurité du Kenya dans le nord-est du pays. Les cas que nous avons recensés sont passés ces deux dernières années, même si c'est un problème qui dure et sur lequel je veux insister. Nous nous sommes concentrés sur Garissa, Ouadjiya et Mandera. Les victimes sont principalement d'ethnies somaliennes et kenyanes musulmanes. Il y a un éventail de forces de sécurité qui sont impliquées dans ces enlèvements venant de différentes unités de police, d'unités des services de renseignement, de la protection de la faune du Kenya et largement de l'armée kenyanne, les militaires. Le rapport décrit comment des gens ont été enlevés chez eux par des hommes masqués et armés qui ne se sont pas identifiés ou ont été battus dans les rues avant d'être amenés dans des véhicules gouvernementaux. Certaines des personnes disparues ont été vues pour la dernière fois sous la garde de policiers ou de militaires. Aucune d'entre elles n'a été inculpée pour un quelconque crime et leurs familles n'ont jamais été en mesure de retrouver leurs traces selon le rapport. Le silence et le déni ne sont plus une option. Est-ce que le gouvernement décidément doulère ces disparitions ou est-ce qu'ils vont s'attaquer de façon énergétique pour que ça s'arrête ? C'est la question à laquelle on aimerait avoir une réponse. En particulier, nous demandons au président de mettre en place une commission d'enquête afin d'enquêter de connaître le fin mot de ces disparitions et de ces atrocités condamnables. La police kenyane a reconnu la gravité des faits et demandé qu'ils soient portés devant l'organe chargé de superviser la police. La série de meurtres et enlèvements attribués aux forces de police touche principalement des hommes âgés de 20 à 40 ans et de l'ethnie somalie, selon Women Rights Watch. Deux millions et demi de personnes sont encore infectées chaque année dans le monde par le virus du sida, un chiffre qui ne recule plus depuis dix ans, selon une étude publiée mardi à l'occasion de la conférence internationale sur le sida organisée à Durban. Présent dans la ville sud-africaine pour la conférence, le chanteur britannique et militant Elton John appelle à ce que toutes les populations touchées par l'épidémie du VIH soient incluses dans la campagne pour mettre fin au sida, au risque de voir la campagne devenir un désastre. 10 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent et nous allons bien l'utiliser. Nous allons aider les gens de la communauté LGBT dans les pays où c'est très difficile d'appartenir à cette communauté pour qu'ils sachent que nous sommes à leur côté, que nous nous battons pour eux, pour leurs droits, les droits de l'homme, la santé, tout. Nous serons là pour eux et nous nous battrons à chaque étape. Le mouvement lesbien, gay, bisexuel et transsexuel LGBT atteint du VIH ne sera pas du reste durant cette campagne. En tant qu'homosexuel qui vit avec le VIH, je sais que je suis privilégié, je peux travailler, exister, avoir une voix, célébrer mon identité, avoir du pouvoir et accès aux services de santé, un privilège que beaucoup de personnes LGBT dans le monde n'ont pas. Pour Deborah Beers, coordinatrice de la lutte mondiale contre le SIDA des États-Unis, la communauté LGBT est extrêmement stigmatisée aux quatre coins du globe et forcée de plus en plus dans l'obscurité. La conférence internationale sur le SIDA s'achèvera vendredi où sont présentées les dernières avancées de la lutte contre une épidémie qui a fait plus de 30 millions de morts depuis les années 1980. Il n'y a que chez les Yankees qu'on peut voir ça. Un homme politique fantasque multipliant les dérapages et propos à la limite de la provocation, mais qui en passe de devenir président du pays le plus puissant de la planète. Cet homme n'est autre que le phénomène Donald Trump, un homme désormais très déterminé. Il y a un peu plus d'un an, j'ai annoncé ma candidature pour la présidentielle. Grâce à vos votes aujourd'hui, cette étape de la course à la présidentielle est achevée. Ensemble, nous avons réalisé un résultat historique avec le plus grand nombre de votes dans l'histoire du parti républicain. C'est un mouvement, mais nous devons aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, pourquoi pas. Trump ne fait pas l'unanimité au sein des républicains, mais sa victoire aux primaires du parti a renforcé sa popularité dans l'électorat et le rend désormais très fréquentable. Pour preuve, c'est Rodolfo Giuliani, l'influent ex-maire de New York lui-même, qui a annoncé le désormais candidat à la présidentielle américaine. Mais la vraie force de Trump, c'est eux, la Trump Army, l'armée de Trump, les milliers de délégués qui ont pris d'assaut Cleveland pour l'investiture du candidat républicain. Après un tel plébiscite, Donald Trump, très près du fauteuil présidentiel américain, peut désormais former son équipe. C'est un honneur d'être candidat aux côtés du gouverneur Mike Pence, qui est un homme incroyable et qui fera un extraordinaire vice-président. Donald Trump a toujours mis en avant sa famille, une stratégie qui marche. Et pour la convention, la famille Trump était dans le premier rôle, à l'image ici du fils Trump annonçant l'investiture du père. Désormais, le missile Trump est sur la rampe de lancement, prêt à foncer sur sa cible, que voici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada